Hello à tous, bienvenue pour ce tout nouveau vlog achat, là où la table est bien chargée, j'ai fait beaucoup d'achats dernièrement, vous allez avoir peut-être 2 voire 3 vidéos de mes derniers achats, comme d'habitude une fois tous les 2 mois je m'en vais direction Paris, direction les boutiques que je préfère dont Metal Una Store, et puis après juste à côté je vais faire mon petit tour à Album, qui d'ailleurs ont enlevé le côté manga qui se trouve dans une autre boutique, donc ils auront agrandi le magasin au niveau des figurines, il y a quand même pas mal de choses, on fera le tour ensemble des choses chopées, et puis dans le lot là il y a 2 choses chopées sur Amazon, voilà, voilà, on va commencer par les figurines de Batman, alors vous voyez là dans cette collection, c'est vraiment le Batman des années 60, là on n'est pas sur I'm Vengeance, voilà, on est vraiment sur le Batman des années 60, certes très très kitsch, mais moi que j'adore, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'humour et de gags, et c'est tellement kitsch et tellement bidon qu'on se fend la gueule, moi j'ai découvert ce Batman là en fait sur Canal+, il y a très très longtemps, il me semble dans les années, fin 90 ou début 2000, où ça passait sur Canal Jimmy, mais moi j'avais pas le câble à ce moment là, alors ça c'était en 94, ouais, non 95, voilà, 95, et j'avais pas le câble, enfin chez mes parents ils possédaient pas le câble, mais ils avaient Canal+, et lors d'un mois spécial sur Canal+, ils avaient passé Batman le film, voilà, tiré de la série, voilà, des classiques séries, et je l'ai regardé, mais je me suis dit, c'est quoi cet OVNI, et le film il durait un peu plus, ouais, d'une heure trente, une heure quarante, et je me suis fendu la gueule, voilà, entre Robin, la tête qu'il a, le Batman un peu enrobé, le Joker il est absolument magnifique, le Pagouin, voilà, c'est, mais il y a des gags, je me rappellerai juste d'un gars qui m'a fait marrer, mais marrer à un point, c'est on voit Batman et Robin qui sont perdus en pleine mer, et en fait ils sont sur une bouée de sauvetage, une chose comme ça, et en fait il y a un, comment, un requin qui tourne autour, tout autour de la bouée, et en fait, bah ils sont perdus, Robin dit à Batman, Batman nous sommes perdus, non, ne t'inquiète pas, je lui ai toujours sur moi, une bombe, et là ils sont une bombe, et sur la bombe c'est marqué bombe anti-roquin, et regarde Robin, une bombe anti-roquin, puis il met du spray au roquin, et le roquin il meurt, quoi, c'est... C'est que des gags comme ça, c'est complètement bidon, mais c'est une série qui ne se prend pas au sérieux, c'est trop trop fort, voilà, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec les Nolan, ou le dernier, même avec Burton, pourtant Burton, oui, il y avait son côté aussi un petit peu marrant, avec l'interprétation du Joker et Nicholson, voilà, un petit peu décalé par rapport à Nolan et aux dernières sorties, mais voilà, c'était complètement décalé des autres trucs. Donc on va commencer par les figurines que j'ai achetées chez Album, voilà, les figurines des Classique TV, là vous avez Batman, donc j'ai acheté les deux pour 40€, alors si je peux zoomer... Ce qui est bien dans le package, et vraiment, ça sont vraiment les années... Voilà, tout ce qui est packaging des années 70-80, vous avez les fameux capoums dedans, vous voyez les boums. En fait, c'est quand il frappait un ennemi, et bien en fait, vous avez ça, ces petites bulles qui apparaissaient au-dessus du personnage dans la série, ce qui faisait représenter vraiment comme dans la bande dessinée, c'était trop 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 bien, voilà, quoi. Voilà, ça c'est pour le Batman, ça, on est sur le Joker, qui est, j'aime bien, qui est vraiment bien fait. Alors, je ne les développe pas, je les laisse comme ça, voilà. Voilà, je sais que dans la collection, il y a Robin, mais j'ai vraiment craqué pour ces deux-là, vous voyez le derrière, en fait. Il y a un véhicule aussi de vendu, mais il n'était pas dans la boutique. Il est vraiment, vraiment, vraiment sympa, voilà. Les deux choses pour 40€. Et puis, en fait, j'ai eu ce déclic-là, parce que, quand j'ai vu ces deux figurines, je me suis dit, putain, j'aimerais bien me faire une petite collection, voilà, Batman 60, voilà, des Classics TV de Batman, parce que ça m'a toujours fait rire, tout ça. Et puis, je me suis lancé, je lui ai dit, tiens, je vais les acheter, parce que j'en ai toujours voulu. Et je sais que chez NECA, NECA les faisaient. Et, bon, ils étaient relativement... Enfin, ils étaient aussi chers que mes NECA que j'ai dans les films d'horreur. Mais, voilà, je m'étais plus intéressé, tout ce qui est NECA horreur. Et quand j'ai vu ce packaging-là, et la qualité des personnages et au prix, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, juste après, dans la même boutique, j'ai acheté ce bouquin. Voilà, j'ai changé la caméra pour vous faire partager quelques pages. Ce bouquin s'appelle Batman Classics TV Série. Il m'a tout coûté 9,99€. Donc, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il a été vraiment réduit parce qu'il faut vraiment être fan de la série et le côté kitsch et avoir quelques anecdotes. Et là, dans ce livre, excusez-moi, vous avez énormément d'anecdotes, les cynocises de tous les épisodes, vous avez des photos de tournage, vous avez plein de choses, plus de 300 pages. Donc, je vais vous faire voir ça. Il y a même une très, très belle préface d'Adam West, qui a été faite dans l'année 2015. Il est mort en 2017, il me semble, à Adam West. Voilà. Donc, deux ans avant sa mort, voilà la préface. Vous avez énormément, je vous disais, d'anecdotes, comment a été fondée la série, comment ils ont choisi les acteurs, comment est arrivée la série sur les chaînes américaines. Voilà, vous avez des super belles photos de costumes du Batman. Alors, c'est très, très kitsch. La fameuse photo avec le téléphone rouge, là où le commissaire Gordon l'appelle quand il y a une urgence. Le super Robin avec toute sa grande classe et son super costume. Voilà. Beaucoup de photos de tournage, voilà, qui sont hyper classe. Franchement, le bouquin, il est vraiment super bien fait. Il est vraiment de très bonne qualité. Les feuilles sont vraiment très, très belles. Voilà, c'est un bon papier. Franchement, non, c'est un super bouquin. Puis, pour 9,99€, vraiment, vraiment classe. Là, vous voyez, hop, vous avez... J'ai loupé, oui, vous voyez. Vous avez le Joker, voilà. C'est autre chose que Hitler ou les autres Jokers qu'on a eus l'habitude. Même si, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs Jokers avec Nicholson. Voilà, je trouvais que Nicholson aussi avait son truc par rapport à lui. Franchement, voilà. Il est vraiment, vraiment très, 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 très bien ce Joker. Oui, j'avais oublié son nom, César Romero, qui, pour moi, incarne vraiment un très, très bon, très, très bon Joker. Aussi bien que Jack Nicholson. J'adore le Jack Nicholson, mais César Romero, franchement, il m'a bien fait rire dans la série. C'est vraiment, 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 vraiment hyper classe. Alors, vous avez des beaux dessins. Vous avez des belles photos. Franchement, vous avez énormément de choses. C'est vraiment un très, très beau bouquin. Alors, je n'ai pas commencé à le lire parce qu'au niveau de la lecture, moi, je prends mon temps. Et souvent, là, il me semble qu'il me reste encore un lit à finir. Et j'en ai un autre. Donc, pour l'instant, je me le mets de côté. Mais pour 9,99, voilà, je me suis dit, autant l'acheter. Parce que j'étais dans l'optique, vraiment, de me faire une petite collection Batman 60, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Je trouve ça chouette. J'aime bien tous les trucs côté kitsch, voilà. Et puis, il ne restait que deux bouquins. Donc, je me suis dit, c'est un bingo, je vais l'acheter, vu que je suis dans l'optique d'acheter du Batman. Voilà, de me faire une petite collection. Alors, regardez-moi ça. La Batgirl, voilà. Avec sa superbe moto. Quelle fille, quelle fille. Non, superbe bouquin. Franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est hyper chouette. Alors, on continue dans les deux derniers achats. Ceux-ci, je ne les ai pas faits en boutique. Je les ai faits sur Amazon. On va commencer par le plus gros, il me semble. C'est la complète série télévision de Batman. Ben oui, il y a tant qu'à faire. Si on veut commencer une collection, autant avoir la série télévisée. Et là, je suis super content parce que... Il y a un petit moment que je voulais me l'acheter. Mais la série complète... Je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes fan de cette série, ou si vous l'avez aperçue sur Amazon ou sur les sites marchands. Mais il existait un pacte quand même assez complet de la série avec les films proposés avec. Plus, il y avait la Batmobile dedans. C'était hyper sympa. Mais il me semble que le pacte complet était à 140, 170 euros. Voilà, il était quand même assez cher. Et je me suis dit, pour ce prix-là, il faut être vraiment fan. Et je me suis dit, voilà, je vais attendre que les prix baissent pour pouvoir me le procurer. Ben, les prix ne baissaient pas, ne baissaient pas. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à acheter ce bouquin et les deux figurines. Je me suis dit, ben, il me faut la série quand même. Parce que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, j'avais vu le film, comme je vous avais dit. J'avais vu quelques épisodes qui traînaient, qu'on m'avait passé, enregistré sous le canal Jimmy, parce que je connaissais un pote. Et après, j'en ai vu quelques-uns dans les... Voilà, un peu sur le Darknet, en version pirate, voilà. Mais avec une qualité pas tip-top. Et donc, je me suis dit, voilà, voilà, il faut se lancer sur l'achat. Et j'ai vu le pacte Batman, celui-ci, en version italienne, qui est beaucoup moins cher que la version française. La version française, il faut compter 75, 80 euros. Là, j'ai eu la version Batman de la série complète, en Blu-ray, pour 50 euros. Voilà. Donc, le pacte se compose comme ceci. Vous avez la saison 1, la saison 2, la saison 3. Ce qui est l'équivalent à, il me semble, quasiment un peu plus ou à plus de 100 épisodes, quand même. C'est quand même assez conséquent. Et dedans, vous avez un petit livret de données, oui, qui est sympathique, rien de plus. Et vous avez quelques petits bonus, voilà. Alors, le pacte, là, en fait, quand il se différencie au français, c'est exactement pareil. Sauf qu'à l'arrière, vous avez vu, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, C'est écrit, voilà, en italien. Mais à l'intérieur, il y a l'audio anglais, italien et français. Et les sous-titres, aussi, sont anglais. Et vous avez des sous-titres français. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, voilà. Au moins, pour une fois, j'ai chopé vraiment l'intégral à pas cher. Voilà. À comparer à plus de 100 euros, ça me foutait un petit peu les boules, voilà. Et donc, dans ce pacte, à l'origine collector, ce qui me plaisait aussi, c'est avoir la Batmobile. Et donc, là, j'ai chopé aussi la Batmobile. Et je vous avais déjà fait voir un petit peu cette marque qui s'appelle Jada, en fait. Voilà, j'ai chopé la Batmobile. Voilà, ça m'a coûté 20 euros. Comme la version de Jada de la Batmobile de Tim Burton, le personnage n'est pas tip-top. Sur celui-là, c'est exactement pareil aussi. Mais c'est plutôt pour la Batmobile bien rétro, voilà, qui est vraiment sympa. Alors, comme l'autre Batmobile de Tim Burton, voilà, je ne le développe pas, je ne l'enlève pas de sa bouette. Voilà, je laisse tel quel. Ça fait vraiment, vraiment, un petit côté collection vraiment bien sympa et bien rétro. Donc, voilà. Alors, chose que j'ai oublié de dire dans cette complète, là, pour tous ceux qui veulent savoir, c'est qu'il n'y a pas le film dedans que j'avais vu. Je vous en ai parlé au début de ce vlog sur Canal+. Donc, le film Batman n'est pas inclus dedans. Malheureusement, il me semble qu'il n'y a que le groupe collector ou la version série à l'unité comme ceci, mais en version française où le film est intégré. Il me semble, voilà, ce que j'ai pu lire dans les commentaires, que certains packs comme celui-ci en français avaient le film. Pourquoi, moi, je ne l'ai pas, je ne sais pas. Peut-être que le pack français, là, ne le possède pas non plus, voilà. Mais j'en suis sûr à 100% par contre que le collector entier possédait les films avec. Lui ne le fait pas. Bon, bon, ça, ce n'est pas trop grave. J'essaierai de trouver le Blu-ray. Avec quelques recherches que j'ai faits, j'ai pu voir que le DVD n'était pas trop cher sur Rakuten. Le Blu-ray, par contre, il fallait compter pas loin de 20 euros, mais bon, c'était des revendeurs. Voilà, on sait très bien que... Voilà. Donc, je crois que je vais me baser sur vraiment un DVD. Puis ça, on en reparlera quand je l'aurai reçu. Je vais peut-être le commander dans pas très longtemps. Je l'ai vu avec les frais de livraison sur Rakuten. Ça allait me coûter 5 euros. Voilà. Voilà ce vlog. Achat. Vraiment beaucoup d'achats sur Batman. Ce clôture ici. Si vous avez envie de découvrir cette série, je pense que le film est facile à trouver. La série, par contre, ne comptez pas dessus pour la choper. C'est très, très difficile. Et puis bon, il faut avoir les nerfs bien accrochés pour télécharger chaque épisode. Il y en a énormément. Voilà quoi. Basez-vous plutôt sur le film. Si vous n'avez jamais vu, vous allez voir. Vous allez rigoler. Moi, entre potes, en soirée entre potes, vous mettez ça. Mais c'est l'éclate. Parce que voilà. Même tout seul, j'arrive à en rigoler. Voilà, seul. Parce que ça me fait bien marrer. Et ce n'est pas parce que c'est totalement idiot. Oui. Mais il y a quand même du travail derrière. Les acteurs, ils sont vraiment bons. Et je pense qu'ils ne se prenaient pas au sérieux. Voilà quoi. C'est notre époque. Ce n'est pas la même chose que les Batman. Là, on colle vraiment sur les vieux comics. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou laisser un commentaire. Oh putain, c'est super rare que je lis ça. D'habitude, je n'aime pas trop ça. Voilà, comment des petits pouces ou ça. Laissez un commentaire. Dites-moi, on parle ensemble de la série. N'hésitez pas, faites comme vous voulez. Voilà. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Restez cool. C'était Ludo de SDG. Bye bye. Ciao.